Ouais Vous voyez dans mes âneries, j'ai oublié de relancer l'enregistrement et j'ai aussi oublié de changer de catégorie des carrières et voyages ou d'or. Ok, ça s'arrête là. Et là, ça descend vraiment là. Ok, donc je pense que ça reprend jusqu'à la civilisation, les moyens. Je ne sais pas. Gauche ou droite ? Soir, parce que la circulation droite, ça remonte. Là, je filme à gauche pour ceux qui ont la caméra. À gauche, ça descend, j'ai l'impression. Je pense que c'est un chemin qui fait des sinuosidales jusqu'en bas. Oh oh, nous avons un cycliste. Il faut que je me mette dans l'herbe. Vous pouvez passer, bonjour, allez-y. On se range sur le côté. Et puis comme on est en train de filmer, publicement, on filme côté nature par les personnes qui passent. Ah, vous êtes plusieurs. Bonjour. C'est déjà croisé. Allez-y. Allez-y, madame. Non, c'est rien. On n'a pas encore choisi de... Oui. C'est un peu gênant parce qu'on filme. Mais je filme le temps que les personnes passent, la nature. Mais prenez votre temps, vous ne bousculez pas. C'est juste par pudeur. Voilà pour que chacun... La nature, on fait les tours de Nancy. Vous savez, la modernité internet, ça plaît à pas mal de monde qui n'ont pas la chance de pouvoir venir dans la région. Et puis, il y a de peinards dans son canapé, c'est dans les loisirs modernes, de voir haute définition, chacun qui filme son pâtelain. Oui, c'est quoi. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Bonne afternoon. Bonne merci, vous aussi, madame. Bonne route à vous. Je pense qu'on va aller par là. Ouais ? Allons par là. Ah, c'est diffusé où ? Oui, internet, voilà. Honnêtement, j'aurais pu lui décliner de lui parler de Twitch, mais la réponse complète, c'est et YouTube ? Oui. Et demain, tu ne sais pas quelle plateforme il y aura dans 20 ans ? Bah oui. Moi, je garde sur disque dur une copie, donc je pourrais migrer d'une plateforme à l'autre dans 20 ans s'il y a besoin. Ouais. C'est pour ça que je fais une généralité en disant Internet. Voilà. Je vais dire les points de suspension, elle a compris, elle a pigé au monde moderne, et voilà. Oui. Je pense lui avoir délivré la réponse la plus honnête possible. Oui. Oui. 4. 4. 7. 5. 6. 6. Alors, à droite ou à gauche ? Ombre. Je courtise les parcelles ombrées. D'ailleurs, je vais refaire ma coiffe parce que je m'étais décoiffé devant la dame. Mais instinctivement, après l'avoir passé, je l'ai remis bêtement sur mon crâne. Alors que je n'en avais pas nécessairement besoin. Oui. 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 Ça ne va pas. Oui. Oula. Ça fait parcours de rallye avec un virage en épingle. Oh mon Dieu. Comme tu veux. Ça, tu ne vois pas de monde. C'est pas faux. Ça manque le paysage. Oui. Là, ça grimpe. On montre le paysage. Là, on tombe sur le plateau. Là, je te confirme. Ah ah ah. Là, on tombe sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada. Au bout de la place. On te parcours. Au bout de la haute. Sous-titrage Société Radio-Canada. À la fin. Au bout de la haute. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. C'est parti. Pardon. C'est parti. 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 Malheureusement. C'est parti. 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 ça. C'est parti. 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 et voilà. c'est parti. 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 c'était peut-être un oiseau. mais avant, je me demandais s'il n'y avait pas un amiral au sol qui s'était... annoncé. On arrive sur le chemin annexe, oui, on arrive sur le chemin annexe au départ. C'est bien. Non, non, moi je suis obligé d'entrer en bus parce que j'habite à l'autre bout de la ville. Là, en bus, sans déconner, j'en ai pour 7-8 kilomètres. Oui, 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 j'habite vraiment à l'opposé. Je n'en irai pas plus. Le Sage, tu as loupé une prise de capture d'écran à 17h15. Oui, merci, mais j'ai entendu, t'en fais pas, je fais ça, t'en fais pas. Ok, ok, super. Merci, t'es un chef. Je t'en prie, je n'avais pas de contrôle, du coup, je n'ai rien pu faire, même si je faisais plein d'écran, vous voyez la pillage de Shane. Oui, et puis moi je fais du super marché. Oui, mais c'est à moi de le faire, mais c'est très gentil, il ne t'en fait pas, merci. Merci Dragon Sky, j'espère que ton direct s'est bien passé. A te voir à 1, j'ai peur que t'es pas de public, j'espère que t'as pu te distraire avec ton jeu. C'est pas grave, je n'ai même pas de sa face habituelle. Bonjour Dragon Sky. Je me dégagerai deux heures, j'en aurai sûrement l'occasion la semaine, et puis t'inquiète pas. Non, non, je ne vais pas t'en kikiner. Oui. Le café, quand tu l'as bu, il était encore chaud ? Oui. Pas trop franche ? Non. Il était au-dessus de tiède, il avait encore de la chaleur, mais douce. Tiens. Tiens le jeu. Je vais te sentir une minute, je reviens. On va peut-être faire un petit tour, si on ne coupe pas de chemin à droite à gauche. Cette fois-ci, je m'arrêterai avant la ligne électrique. Maintenant, là, maintenant, je suis bien. J'ai moins mal aux pieds ou ailleurs, au niveau des jambes ou des cuisses, que la dernière fois. Bon, là, on a fait beaucoup plus de plats. On n'avait pas de grimpettes spécialement. Oui, pas de grimpettes. Oui. Et là, mon corps dit, il a marché du matin au soir, ça lui va très bien comme ça. Le fait de t'entourer d'un, ça aide un peu aussi. Oui, oui, exact. Le lien, je ne crois pas. Non. Non, c'est très bien, on n'a pas rôti. Non, moi, ça m'en suffit, merci de me badigeonner les avant-bras et le dessus des mains. Nickel. Pas du tout cuis. Heureux. J'ai mis en train de manger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà l'éternuée, mais ça... J'ai pas l'impression que ça tourne. C'est bizarre. Oui, ça tourne parce que le chemin n'est pas le droit. Oui. Et j'ai pas l'éternuée du coup, on va te dire sur le délicieux. Non. Oui, oui. Ah oui, puis là, on rentre tout doucement. Mais là encore, c'est génial, quoi. Météo idéal, il fait super bon. J'ai pas l'éternuée. Ah, bah si, il y a un chemin. Hum hum. J'ai pas l'éternuée, je crois. Je vais pas l'éternuée. Il y a plus de soleil, je peux enlever... C'est bien couvert, là, je peux enlever le... C'est le plus chaud. J'ai pas l'éternuée. Je vais mettre les poches. Je vais mettre les poches. C'est le plus chaud. Je vais mettre les poches. Je vais mettre les poches. les armes à l'attendre des craquets mais surtout quand c'est un peu de patience oui effectivement mais j'apprécie j'aime bien se sentir bon 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 qui sature, je fais un téléchargement assez important d'arrière-plan en même temps, donc vous m'excuser, mais c'est pas la cacophonie de ce matin avec le casque USB, heureusement. Oui, on l'entend, oui, la voix rapide. Ah, c'est un truc. Bonjour, je vais absolument trouver le chemin avec la passerelle. Comme tu le sens. Là, j'avoue que je suis perdu, mais quand j'étais dans la balade, pas de problème, j'arrive à me repérer. Oui, normalement, je connaissais le point, mais là, quand je regarde le truc, je dis où, c'est dans quelle direction, je ne sais plus. Non, non, mais qu'est-ce que je fais avec le zoom ? Pardon pour le fait, j'ai rebotron, mais... Ça me fait bizarre, c'est la première fois que j'ai deux indicateurs de batterie en rouge, et la perche chez le téléphone, on voit que c'est la fin de la journée. C'est parti. Alors la phase où on va papoter à table, on va aborder les différents sujets. Et en fait, je compléterai ou je mettrai à jour après, quand on fera un peu le débrief de la promenade, si vous voulez. Ce sera plus cohérent, ce sera bien. Mais je vais vous parler de mon club de foot local, la SNL, parce que c'est une débandade pas croyable. Le club pourrait disparaître. Je vous expliquerai le comment du pourquoi. Sous-titrage ST' 501 Oui, Regis. Bah oui, c'est dans une demi-heure. Je vais voir un peu de poulet. Poulet dans une demi-heure. Où est-ce qu'il faut aller ? Je ne sais pas. Je suis perdu. Non, je ne suis pas perdu. Encore un moment dans la balade, je suis perdu. Comme je le disais. Ah, le plan de la boucle de la Moselle-Avéo. Oui, je me projette à l'avenir, à réfléchir, le parc de Brabois, je vais étudier justement pour prévoir la prochaine. Ah oui. Parce que le parc est quand même grand, ça va nous occuper deux ou trois heures, mais pas plus, quoi. Tu vois ? Ok, il faudra faire un peu un tour. C'est parti. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Ah, il y a des gens là, je suis un peu sur le côté des bois. Les baladeurs. Les gens qui se baladent. Bonjour. Et hop, je refilme le centre du chemin. Tu vas aller là ? Tiens, on va voir le sol craquer. On va aller par là. C'est d'ailleurs. Tu te suis. Tu fais ça. Tu te suis. Tu te suis. Merci. 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 Le Parc de Brabois, il y aura peut-être moyen d'être ce qu'on fasse Parc de Brabois plus une partie de la Forêt de Hain, il faudra que je me projette avec Google Street View pour être sûr. C'est pas ce qu'on aura déjà fait, c'est autre chose. Oui, de toute façon, on a largement le choix de ne pas refaire ce qu'on a déjà fait. c'est tellement immense, sur carte j'ai une théorie qui se tient je vais juste vérifier les accès piétons via Google Stream View je m'amuserai à ça dans la semaine et je reviendrai vers toi en MP un soir, te dire, on va faire ça clac 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 sur carte d'accord, très bien il y a un truc qui m'a fait sourire par moment ils ne se cassent pas pour donner des noms de zones par exemple j'ai dégoté près de Ludre un patelin qui penche de Nancy ils ont tout simplement appelé leur bois où il y a un mélange de prairies ils ont défléché pour les animaux c'est pas tout simplement le bois des vaches c'est difficile de se perdre allez on tape un truc tout simplement le bois qui m'a dit c'est difficile de se mettre Oui, on va faire une parcelle de bois de la forêt de haies qui s'appelle le bois de la civerite D'accord Il y a moyen de faire un truc qu'on ne connait pas Ce qui m'intrigue, c'est que les parcelles sont encore plus petites que la normale Pourquoi ? Je ne sais pas Il doit y avoir quelque chose à voir sur place C'est obligé Je vous le dis les copains, on va encore partir à l'aventure Mayonne et moi, ça sent bon Sur carte, ça fait envie Oui Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je me demande même si on ne va pas se dégoter à un point de vue sur Nancy que je ne connais pas Aux environs de Nancy, j'ai des soupçons par rapport au dénivelé, c'est trop bizarre Ah, on aurait pu après la balade, il y avait un endroit sympa pour avoir une vue sur Nancy J'ai pas pensé, je pense seulement maintenant, on aurait fait quelques centaines de mètres plus loin, on aurait une vue sur Nancy Ah zut, excusez-moi On la refaire une prochaine fois, t'inquiète pas, ça dessus je me fais pas de soucis, il y a tellement de sentiers autour de Nancy, c'est un pur bonheur Oui, voilà, on est arrivé Que je pose la caméra là, qu'on soit en grand champ Bon, je pense pas que quelqu'un ait l'idée surprenue d'essayer de nous la shipper J'ai toujours un peu peur, mais bon Ouais J'étais pas rasé le jour là Je redépole le trépied Déploiement Ouais, je mets aussi bien la chaussette en même temps, on le fait un petit dérapage Là, c'est la fin de la balade On a été tout visionné, sachant que ce qu'il va se passer après, ce qu'il va se passer après Donc ce qu'il va se passer, c'est ce qu'on a diffusé en pré... en vidéo apéritive Comment dire ça ? En vidéo qui était passée en premier Attends, je cadre bien Attends On nous voit un peu en conversation Oui, on nous verra tout Oui, j'en ai fait une avant-première Oui, j'en ai fait une avant-première, voilà, c'est ça Attends, je vérifie si... est-ce que j'ai mis mon titre de transport là ? Non Où est-ce que j'ai mis mon titre de transport ? Merde Alors... Je vais sortir la batterie Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Plus, il y avait une débouchée à l'époque là Mais je me souviens que tu avais une gêne, ouais C'est vrai Ouais Je crois que je pourrais endormir la... Si je puis dire... la perche Attends, je vais m'en faire de la flotte, je reviens dans deux minutes Attendez, là je m'en occupe de le cas Parce qu'il n'y a plus la perche, mais on est posé Et je me cherche juste du trépied J'essaie de stabiliser un peu pour qu'on bavarde et qu'on se voit Et je recharge le téléphone en même temps Ce qui fait qu'on prolonge le plaisir de la lancement Et là, j'ai besoin de m'être niqué le genou toi Ah ouais ? De m'être mal tenu pendant 5 minutes à faire fouiller mon sac Ah oui Comme un gros nego Ah Voilà Je m'assois enfin Un tel plaisir d'être ainsi depuis 10 minutes Avec tout ce que je vais faire fouiller dans le... Ouais, il a trouvé son cul, son passe bus Ah c'est ça Son cul, son passe bus Ouais Ouais Mais c'est bien moi dans mon secteur Jadis, j'avais qu'une seule ligne Maintenant j'en ai 5 J'avais déjà l'air un peu sèche J'en ai multiplié les... Le réseau a bien évolué Ça change Oui, ils l'ont bien... je trouve qu'ils l'ont bien pensé Ils l'ont bien pensé Ils l'ont bien bossé À un moment, il y avait beaucoup de bus qui passaient à côté de Lorix Énormément Ouais, il y avait beaucoup d'étudiants en ce moment-là Allez, je suis en train de faire où je vais aller Est-ce que j'ai une clope là où... Je sens encore la substance Sous ma peau des moustiques qui mènent Les grattes Euh... Je ne sais plus Je ne sais plus Mais je suis un peu ankylosé Mais je ne sais plus Royalement Mes anticorps seront nécessaires J'ai la chance de ne pas être immunodépressif Bien au contraire Donc à mon avis La substance étrangère va se faire exploser durant la nuit par mon organisme On voit que le cul de mon sac est sale, il y a même une bestiole je crois Attention, oui... Elle est morte Oui, oui... Moi j'ai dû m'asseoir dessus un peu J'ai fait un insecticide Alors qu'est-ce que tu pensais de ce premier dans cette petite forêt avec des chemins droits ? C'était bien ? Bah oui, je trouve que oui C'est bien organisé Ecoute, ça met en confiance Euh... Quand on arrive à la destination le parcours sinueux j'ai bien aimé Oui, ça a changé, ça cassait un peu la routine quadrillage Ouais Mais le problème c'est que ça désoriente Oui Ah oui Mais c'est bien balisé Et on a de la chance parce qu'il a fait beau du coup on pouvait s'orienter grâce au soleil Ouais Moi comme je connaissais déjà le terrain, je suis en confiance Il fallait savoir où est-ce qu'on allait à peu près C'est cool Et en aucun moment j'ai senti qu'on était perdus Oui Oui On a eu un petit moment frisson, des deux orientés Mais ça a été encore un instant Oui Mais je ne mangeais pas plus que ça En fait, je réfléchissais le chemin, quel est le plus adapté par le temps qu'il nous reste ? C'était ça en fait Quand ça n'était adapté encore du temps, hop, je prenais un autre chemin dans l'autre sens C'était bien Et voilà, c'était la banane en forêt de Haie Forêt dominale de Haie Ouaf, il ne posait pas... Au-dessus de Villers, Lacsous et Vendavre Et dedans, il y a Clario Ville et Clario Oui, oui, ici Le lac de Ville et Clario, c'était... Enfin, c'était de l'eau stagnante Non, non, c'était sympa Et là, il a bien joué, bon... On a réussi à prendre un petit banc Super Oui, c'était cool Je ne pensais pas qu'on... D'ailleurs, quand on avait fait le chemin à l'aller jusqu'au bout au petit parcours Je pensais que ça allait durer beaucoup plus de temps Mais en fait, donc ça, c'était vraiment rapide Bah, on avait un bon rythme, une bonne marche Ouais On voit qu'on est des randonneurs aguerris, pardon, mais on presque pas Ouais On ne fait pas des trucs de fou, pardon, des militaires On ne fait pas des randonnées d'extrême Ouais, ou de sportifs, chevronnés Non, c'est une idée pas là, mais on était un très bon intermédiaire Ouais Je suis d'accord Tu sais, la petite poche, là, tu avais mis la perche Oui, oui, mais je recommencerais de loger la perche dans la... Oui, Réglise La languette de ma bretelle Et ça soulage, ouais, de ne pas porter... Mais là, tu sais, le fait d'avoir fait que du plat Alors, c'était un peu nivelé par moments, un peu vallonné, mais un peu... Ça n'a rien à voir avec la grimpette qu'on a faite à monter le plateau Je l'ai mieux vécu Et en plus, on était moins exposés au soleil Ouais Donc, tout cumulé, là, je suis bien, vraiment Ouais, plat et pas trop de soleil Je sens un petit peu ma voûte plantaire au niveau des dépieds Mais un peu Ça n'a rien à voir avec la douleur que j'avais en revanche chez moi, où je gémissais Est-ce que tu as rajouté des semelles dans tes chaussures ? Non Parfois, je le fais, mais là, non Les chaussures que j'ai, ça n'a rien Quand je suis en mari, j'ai une bonne paire de chaussettes d'hiver Donc, j'ai échoué toute la journée au pied J'ai dû reprendre un bain de pied tellement ça doit sentir... Oups, non Non, mais non, mais c'est logique Mais euh... Non, moi j'ai pris des chaussettes fines mais hautes Ouais Ouais Ou entre autres Pas que La preuve, je me suis fait attaquer par un moustique au bras Des chaussettes hautes pour les bras, la prochaine fois Ouais, moi j'ai une chaussette pour la perche Alors... Voilà, là, là Et c'est bien, il fait son boulot la chaussette Je suis content de mon idée, ça marche très bien Je l'ai bien bricolé et... Ça protège la perche, ça me permet de l'agripper mieux De ne pas la salir, de ne pas l'endommager Et voilà, c'est bien là, tu vois, posé On voit que j'ai le restant de ma chaussette Qui sert de patin anti-dérapant Ouais C'est la perfection mon truc, je ne pouvais pas faire mieux C'est bien Tout est bien Vous voyez donc, pour revenir un peu sur l'actualité sportive locale au niveau club de football Bah, rélégation en-dessus du national C'est-à-dire que toute l'association sportive d'Ancy Lorraine, SNL, le club Père son étiquette professionnelle Donc toute l'équipe va changer, ça va redevenir des amateurs et plus des professionnels Parce qu'ils ne peuvent plus verser de salaire Ils ne vont plus avoir de prime de la... Des différentes fédérations de football et tout Localement, ils se cassent la filière Pendant que je suis cochon, je suis en train de faire mes ongles Et ce cas, ça fait dur en gros Ah oui, 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 non Là, je crois qu'ils rentrent en 5ème division Entre 4ème ou 5ème Non mais c'est foutu C'est un club qui avait été fondé Faut relire l'historique du club Mais après la guerre Donc ça a été fondé en 1960 A vérifier, j'ai peut-être déshonné parce que je ne suis pas fou Mais bref, c'est... Voilà, c'est la déchéance totale Alors il paraît que dans l'histoire du football Il y a des clubs qui ont su se reconstruire En repartant de rien quoi En ayant justement... En redevenant en statut amateur Et puis ils ont su se reconstruire Mais c'est des alliés venus quoi C'est des hauts et des bas Oui, 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 oui Il est peut-être possible que des clubs ne soient jamais remis Il y a quelques années, on était en division Il me sort de la fête Plasta Oui, on était en division 1 Et on fait même l'objet d'un sketch Si tu regardes le regretté Guy Bedos Il avait un sketch où il parlait du club de football de Nancy Qu'il appréciait, je ne sais plus pourquoi Et il avait un sketch où il vannait le club de football de Nancy Ah oui, les chiens sont jeunes Ah oui, les chiens sont jeunes Ouais, enfin bon Ouais, donc voilà Je ne sais pas si... Je ne pourrais pas m'exprimer davantage par rapport au club de football qu'il avait dit Mais bon, ils passent tous en amateur Bonjour Bonjour C'est un petit excité Pas bon C'est un petit excité, c'est excellent Ah oui, le chien, il se dépense Mais eux, ils ont des raisons Et le club de football, donc, j'ai coupé ? Non, c'est pas grave, je s'en prie Bah, c'est la déchéance totale, quoi Plus avoir de salaire, de revenir en amateur C'est par 2-0 Du coup, c'est des personnes qui tombent dans le bénévolat C'est plus des salariés C'est foutu De ce que j'ai compris Bon Alors, souhaitons une belle renaissance pour le club Après, moi, je me pose des questions, je ne connais pas Mais je me pose des questions au niveau des gestionnaires, des propriétaires du stade Marcel Picot Parce qu'on a un beau stade qui était compatible Ligue 1 à l'époque C'est vrai qu'il est mis toujours adapté pour la Ligue 2, je me souviens, il n'y avait pas de folles dépenses Et là, d'être déclassé, qu'est-ce qui va devenir le stade ? Je pense qu'ils arrivent à le rendabiliser avec des événements annexes, je présume, je ne le connais pas Je ne sais pas, j'espère qu'on va le garder, j'aime bien voir le stade On le voit même depuis la table d'orientation qu'on est sur le plateau également C'est une partie des bâtiments à connaître dans la ville et à voir Le chiffre d'un conduire architectural, il a de la tronche Je suis allé voir un ou deux matchs Ah ouais ? Je ne suis jamais allé de moi C'est marrant, un testé, qu'il y ait un but hurle Ouais ! Hein, c'est vrai ? C'est bien ça ? Ouais, on a dû marquer un but Je trouve que j'avais une bestiole C'est bon There we go ! Comme je dis ci bien Ouais, c'est bon Moi je me refais bien une sortie, s'il y a plus automobile Ah c'est bien ça ! Et ouais je l'ai fait une fois, c'était un cadeau de la frangine, l'adora de frangine on était à l'anneau du Rhin en Alsace t'as conduit ou t'as regardé ? j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai pas conduit j'aurais été mordeur non, 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 c'était le bon grand tourisme sur place en fait on est resté une journée entière sur un week-end et on était resté le dimanche parce que c'était le plus intéressant c'est vrai que j'ai des blessures sur moi bon là je crois pas que c'était une tique mais il faut que je m'y fasse et comment dire il y avait plein de il y avait différents championnats si tu veux et le plus prestigieux c'est que t'avais du grand tourisme et classe, c'est à dire que t'avais des Ferrari t'avais une magnifique Lotus, non, alors il y avait Lotus Elise non, la Porsche non, j'ai pas trop de mémoire enfin il y avait des beaux bolides Lamborghini, Porsche, Bugatti non, il n'y avait pas des Bugatti Audi peut-être, je m'en souviens plus mais c'est pas impossible c'est peut-être une estro ou une esthète je m'en souviens pas ok d'ailleurs non, il y avait une esthète de collection c'est une... une rcd ? une anglaise de renommée non, plus ancienne l'ordre Rover non, plus du genre côté Aston Martin mais... non, j'ai un trou de mémoire attendez, je veux faire l'effort de mémoire là je m'en veux parce que c'est un modèle d'anthologie il y avait une... ah, je peux pas t'écrire parce que... oui, c'est pas grave je t'en veux pas mais bien sûr que non non, c'est moi qui m'en veux de pas retenir c'était pas une motus élans c'était une... merde hum, 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 hum hum tiens, le trou de mémoire absolue alors il y a plein de constructeurs anglais tu es sûr que c'est pas une Aston Martin ? non d'accord j'en suis certain c'était pas une Aston Martin ok hum c'était pas une Lotus c'était peut-être une Aston Martin je sais plus non, c'était pas une Aston Martin c'était... Aston Martin oh, et bien je vais pas forcer ça m'a rendu en drame et je m'en veux de pas la citer comme ça spontanément réflexe internet allez, clic 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 voilà, je vais le voir ça va être ça quand j'en diffuserai je rechercherai je vais pester contre moi-même de me dire je l'avais pas dans la caboche à ce moment-là en tête hum ça peut-être pas bien plus naturellement ouais mais non, enfin bref le spectacle c'était magnifique moi j'ai adoré c'était cool même au dur mais si elle parait-vous au cours de moule hum ouais tiens moi aussi j'ai pas coupé les ongles depuis ah bah là pour une fois tu vois je les ai coupé comme tu peux le voir je l'ai pas fait trop mais ça va c'est pas trop catastrophique mais je vais mettre du vernis je vais mettre du vernis rouge ou transparent hop hop mais non, non, là il a fallu que je m'en ai coupé ça m'en a pas trouvé hum hum je vais peut-être trouver la bagnole je m'en veux à moi il faut patienter un peu règle ici elle vaut une blinde dans Gran Turismo parce que c'est une légendaire ancienne une anglaise des années 60 c'est une généralement elle est en vert vert kaki vert forêt comme les anglais aiment bien cette couleur oh no Pierre est violé et vert on l'avait dit pour les autres on va pas trouver tu vas aller toutes les heures en boucle tu vas essayer sur ton ta twist tu vas taper GT quand tu te tomberas peut-être par hasard dessus oui oui si d'ici que je suis rentré à la maison je ne retrouve pas mais c'est pas ça que je veux dire c'est non puis même j'ai tort de forcer ces gens quand tu forces plus que tes synapses tes bons neurones se reconnectent alors que tu es sur un autre sujet le truc va m'en venir tu m'enverras un message la moitié de l'eau vert la moitié de l'autre moitié de l'eau qui se cache de la moitié de l'eau de la moitié de l'eau bah si si j'ai pas je pense que j'aurais pas la flemme j'aurais encore de l'énergie hervente quand je rentrerai chez moi c'est une bécieule c'était une araignée merci ça va t'en coller pas au plafond oui exactement là j'avais un moucheron qu'est-ce que je voulais vous dire quand je rentre je pense que je décharge la vidéo sur un ordi directement je prends ma douche juste après ce qui fait que le transfert va se faire le temps que je savoure ma douche que je passe ma toilette et je te répondrai sur discord la durée totale de la liste de lecteur de tout ce qu'on a filmé mais j'ai bon espoir qu'on ait 7h comme la dernière fois c'est horrible notre posture on dirait qu'on s'ennuie ferme comme ça ouais c'est vrai je viens de me caler si on se parle plus si on est fâché on est juste épuisé en fait c'est là dans deux secondes tout le monde dort on va faire une marse comme ça d'ailleurs sur le gazon il y a beaucoup de petites araignées rouges j'ai remarqué c'est avec celle-là qu'on faisait le colorant des bonbons jadis ah oui il y a quand même dans le circo de bonbons la guibauve chocolat c'est de la ligne basse alors là je suis moins bon je pense qu'ils vont chercher des produits un peu partout et puis mettre du sucre et du acide citrique et de la gilatine c'est surtout que maintenant avec l'agroalimentaire tu as des particules de synthèse est-ce que ça serait vraiment du naturel bio que les frais payés je fais cher et puis au bout d'une semaine ça serait périmé il y a ça aussi mais maintenant c'est les molécules de synthèse des copies chimiques ouais il faudrait des molécules de synthèse quand même c'est juste des produits naturels transformés 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 et on va citer c'est pas bon de manger des bonbons industriels pas bien ouah il ne faut pas rapuser c'est comme fumer il ne faut pas pas bien il fait super beau c'est comme il faut faire une activité physique tous les jours là on a fait notre cotard aujourd'hui demain je vais remettre ça ah ouais non pas une marche mais marche à pied ah oui non je serai chez moi non je serai chez moi mais qu'est-ce que je voulais dire tu sais je t'ai coupé je t'ai coupé d'un marche raffine non je serai très bien on est en fin de journée on est une belle fatigue bien pas trop vous voulez parler des courses non franchement je ne pense plus je ne me vois plus les faire moi ça ne me dérange pas d'attendre oui tu es adorable mais je finis par me résigner et me dire que non je me prendrai deux heures allez je me ferai une pause déjeuner un peu sportive ou d'entre midi et 14h j'ai mon supermarché je prendrai une casquette en élepont et une asthazère mais je n'ai pas tant qu'il y en a et puis cette heure-là il doit y avoir du monde il y en a qui rentrent dans leur journée de boulot et qui font leur course le premier jour de la semaine ah c'est un camion ah c'est le fourgonnette non je disais qu'il fait super bon que je n'ai pas envie de rentrer il fait super bon et je soupçonne que personne ne serait pas des nocturnes peut-être pas j'ai eu de l'essapâté j'en reviens dans 3 minutes quand tu es du coin tu connais comme c'est bien quadrillé surtout s'il va accompagner tu ne le sais pas grand chose s'il va en groupe encore je ne dis pas effectivement les jeunes femmes c'est une fausse bonne idée mais mais si tu vas en groupe d'amis pour digérer après une bonne soirée franchement tu le fais les doigts dans le nez tu te promènes jusqu'à tu rentres vers les minuit en été c'est super et regarde je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont en plus ça va tomber de la nuit tu dois observer des trucs dans la forêt ça va être super on va faire ça on touche les yeux je ne le repas parce que ça commence ah qu'est-ce qui t'arrive ? en fait je me frotte les yeux c'est peut-être un rouge mais oui avec le frottement tu provoques une irritation mais ne tombe pas dans le piège de la lui-mangeaison oui résiste résiste comme toussé il faut résister on pourrait faire un cladeur à Lyanna j'espère qu'il va bien Lyanna qui est femme de la guerre des étoiles force de Jedi la force est en cours tu résistes côté obscur de la force mais tu les as vues toi les guerre des étoiles oui mais trop tard du coup j'ai pas apprécié quand t'es jeune tu veux absolument les voir moi je veux les voir mais pas plus j'avais un ancien membre de ma famille à l'époque qui avait une technologie c'était pas encore les DVD c'était des gros CD 4 CD un truc comme ça c'était de la taille des 33 tours mais c'était un gros CD ça a pas marché qualité DVD c'était pré DVD on voyait que c'était une technologie naissante et l'intéressé avait acheté le coffret à la guerre des étoiles j'ai pas accroché j'ai été invité à la soirée à regarder c'était journaux à l'époque j'étais jeune adulte j'ai pas accroché à la guerre des étoiles j'ai regardé la série du cinéma des années en film c'était divertissant mais bon pareil les bouquins j'ai pas lu j'ai essayé de coller au beat j'aime bien c'est l'univers de Stargate Stargate j'aime beaucoup Atlantis c'est là où j'en ai vu le moins mais j'en ai vu quelques-uns mais c'est sympa j'aime bien même si une autre branche j'aime bien l'ambiance et j'avais adoré le universe où ils n'ont fait que deux saisons quand ils découvrent l'exposition de l'un échevant de la porte il correspond en fait au vaisseau mère de l'ancien qui est censé cartographier l'univers et qui se trouve coincé dedans alors là il y a une profondeur humaine c'est très bien joué très bien écrit et j'étais dès qu'il n'y a que deux saisons parce que là crois-moi que je le buvais comme du petit lait tu sais que justement les séries c'est qu'ils disaient ça ah oui c'est à dire les séries c'est bien la première et la deuxième saison ensuite ça devient du répétitif donc c'est bien que c'est duré que deux saisons parce que tu as apprécié tu en gardes un bon souvenir si il y avait une troisième tu aurais dit oh c'est pas terrible il serait parti en dérive et il ne serait pas marché X-Size pardon alors je ne parle pas des saisons nouvelles que je n'ai pas regardées la 10 et la 11 mais je m'en tiens au premier arc de l'époque originale des 9 premières saisons je ne me lasse pas d'aucune saison alors tu sens l'essoufflement oui mais l'état d'esprit reste j'aime bien l'évolution des personnages les enquêtes sont divertissantes ça reste du paranormal alors il y a des épisodes spéciaux qui ne sont pas paranormales en soi mais qui s'intègrent bien en fait dans la série c'est des épisodes spéciaux dans le sens où il y a des en fait il y avait des critiques du système américain alors parfois à l'époque certains politiques enfin il faut voir la série je ne sais pas comment présenter la chose mais ça passait bien je trouve on s'est écarté certes du paranormal mais ils arrivaient à garder les codes de la série et à dire c'est au-delà de la normalité ce qui se passe aux Etats-Unis d'Amérique au niveau de la politique et ils arrivaient à... c'était bien c'était bien écrit je l'acceptais mais je sais que c'est des épisodes spéciaux de manière totalement détachée mais vous êtes sérieux c'est du paranormal il n'y a pas d'extra-terrestres il n'y a pas de... je ne sais pas de... le suspense et de la musique stressante alors tu sauras que ma nièce est traumatisée parce que je me regardais les épisodes justement de la série quand elle était petite et que je la gardais et j'ai traumatisé avec le générique d'Xpice elle faisait du cauchemar donc je suis interdit de jouer la musique de la série Xpice devant ma nièce sinon le maître-angle et avec ta nièce t'as joué à Minecraft oui elle joue bien à Minecraft ça fait longtemps qu'on n'a pas joué non non elle ne joue plus bon je la comprends mais j'adore rêver jouer ma nièce non mais je la salue tu sais qu'elle est déjà venue c'est une jazz manifestée sur ma scène Twitch elle m'a fait des coucous deux ou trois fois d'accord je vois une manifestée à la caméra non non je ne sais pas si elle aimerait je ne sais pas si elle ne serait pas du genre à se maîtris je ne crois pas mais non mais je l'avais salué elle m'avait salué dans le chat j'étais amusé ça faisait plaisir d'avoir son coucou c'était cool mais je l'ai traumatisé avec le générique d'XS voilà pour l'anecdote familiale j'étais en train de réfléchir le prochain jeu que tu vas faire c'est alors pour te poser la question sur les prochains jeux que tu vas streamer est-ce que tu vas restreamer un jeu de rallye comme est-ce que tu as Durt Rallye 1 ou 2 je crois que tu as le 1 alors je t'avouerai avec tous les opus de la saga je ne suis pas sûr d'avoir ceux que tu me cites je crois que tu as juste le 1 et pas le 2 peut-être il faut que je vérifie je ne sais plus ce que j'ai dans ma lunothèque mais oui à terme je serai amené à y jouer oui oui ça viendra Durt Rallye 1 c'était un jeu complet et le 2 c'est une une remorbelle de DLC moi je ne sais pas je ne pourrais pas dire je le connais mal c'est à partir de Conny Macré en fait oui Conny Macré mais oui c'est celui que je suis en train de faire je suis en train de réagir je suis en train de le faire sur la Playstation 3 de temps en temps oui mais je n'ai pas fini la carrière je crois que je suis à la moitié j'ai emporté la moitié des étapes championnats je ne suis pas compris je regardais comme ça mais je ne savais pas quel était ton classement dans le jeu c'est-à-dire que tu avais une médaille d'or d'argent de bronze quand tu terminais les courses alors oui alors comment dire au niveau du podium il vaut mieux finir premier évidemment pour avoir déjà des points c'est avec les points que tu déverrouilles l'accès aux championnats aux épreuves suivantes dans la pyramide c'est une situation de pyramide donc il faut atteindre le sommet et la thune que tu remportes ça permet d'acheter d'investir dans les bagnoles je vais vérifier justement attends tu peux répéter s'il te plaît les voix couvraient je t'écoute après la vidéo je te contacte je te demanderai quelque chose à propos de la technique du son si tu veux bien il n'y a aucun soucis oui ok 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 merci ça se termine dans 10 minutes un quart d'heure t'en fais pas là il reste ouais il reste un quart d'heure de vidéo ok très bien les véhicules non le réparer les véhicules c'est pas en pognon dans cette simulation c'est en temps tu as une heure tu as une heure tu as 60 minutes dans d'autres années 2 tu as une demi-heure et tu as du pognon et du temps il faut gérer les deux c'est plus pointilleux non non dans ceux que je fais le 1 il n'y a que la notion de temps le pognon en fait c'est surtout pour acheter les nouvelles bagnoles les plus importants je crois qu'il y a une cinquantaine de modèles et les décacomanies tu peux claquer en fantaisie la thunasse mais généralement tu le fais à la fin quand tu as déjà acheté tous les modèles ce qui n'est pas évident et est-ce que justement tu as dans le jeu les voitures c'est fait ah oui il y a des assistes est-ce que tu utilises les assistes très bien alors oui je suis en mode auto je ne fais pas en manuel le passage à vitesse je pourrais avec les gâchettes des manettes mais j'ai la fait mes antistes c'est galère bah ouais mais tu peux avoir un intérêt à bien maîtriser ton véhicule et justement être en haut régime ou volontairement en bas régime enfin c'est plus rare le bas régime parce que tu risques de caler mais non j'ai la finéantise je reste en auto ça me va oui pardon et le reste anti-patinage anti-dérapage ça dépend ça dépend des simulateurs des championnats dans lesquels je m'engage j'essaie d'éviter de mettre trop d'aide d'accord par défaut j'aime bien laisser l'ABS c'est vrai que c'est super confortable pour éviter de perdre le contenu du bolide j'aime bien laisser l'ABS mais ça dépend c'est pas toujours une obligation vali, vali ouais tu as pas de questions de ta part bienvenue et c'est dans le jeu là que tu c'est dans quel jeu de rallye où tu peux passer un permis juste avant apprendre à conduire la voiture alors certains grands tourisme tu as la portion rallye avec le permis rallye tu as les simulateurs de rallye généralement les grands noms comme alors Colin McRae je crois pas enfin je connais mal l'excellent Richard Burns rallye qui est un simulateur très exigeant tu dois passer le permis avant de pouvoir t'inscrire au championnat tu as quoi d'autre je crois qu'il y a le rallye du pilote finlandais légendaire Tommy McKinnon à vérifier mais je crois qu'il a qu'il a un rallye aussi un simulateur mais qui est plus vieux je crois qu'il jouait sous dos il doit y avoir la notion de permis également et Colin McRae c'était un écossais c'est ça ? ouais ouais c'était un écossais c'était un mec qui était réputé sympa et c'est terrible il est mort avec un copain lors d'une virée en hélicoptère il lui fait une sortie aérienne pour le plaisir ils étaient respectivement accompagnés de leur novice donc l'horreur le pilote plus E4 ça fait 5 morts et 2 veuves du coup du jour enfin le jour où j'ai appris le billet d'information Colin McRae est décédé dans un crash hélicoptère j'étais malade emmerdé parce que c'était un mec bien de ce que je connais de lui de réputation c'était c'était quelqu'un qui était bien sans plus mais qui était correct il se prenait pas la tête il était accessible et voilà mais il y a d'autres simulateurs qui sont très exigeants ne serait-ce qu'en rallier mais je ne crois pas que je peux les ciser mais il y en a des bons il y en a un il faudrait que je me frotte sur la playstation c'est que j'avais acheté c'est le Paris Dakar le peu que j'avais essayé hors antenne pour calibrer en fait à l'époque je m'étais servi de ce jeu là pour faire des tests avant que je diffuse sur Twitch j'avais besoin de prendre mes repères de calibrer mon matériel pour bien diffuser et je ne l'ai jamais remis depuis il faudrait que je vous le fasse en direct et je sais que je vais en bavé parce que j'avais fait un entraînement juste d'une étape en buggy en deux roues motos la motocross je ne suis pas allé loin virtuellement j'ai fait à peine 2-3 kilomètres j'avais bousillé mon bolide j'étais perdu dans la grande bouse désorienté le jeu a l'air exigeant le Paris Dakar va être une vraie galère pour moi donc j'ai envie de m'y frotter parce que c'est un défi à relever quand j'avais testé à l'époque le jeu international de la championship c'est du route à la con générique et là le dirt rally c'est beaucoup moins générique donc c'est beaucoup plus immersif il y a plus de plaisir à jouer tu as des précipices tu as des routes tu as des routes plus larges tu as des bosses tu as des montées tu as des routes serrées tu as tout ce qui est tout ce que tu veux et d'ailleurs je me suis toujours demandé dans les vraies courses de rallye notamment le rallye de Rennes où est-ce qu'il y a des pistes de rallye ? elles sont éliminées comment ? alors très bonne question je ne sais même pas si je vais pouvoir t'apporter une réponse pertinente il y a marre de la plastade pas forcément non pas forcément parce que l'édition de Rennes ça a démarré de la presse carrière oui alors c'est peut-être pour des éditions spéciales ou pour le prestige c'est rare et puis là il faut l'autorisation de la mairie et tout je pense que c'est pour les éditions anniversaires le cinquantième le vingt-cinquième anniversaire ou le centenaire on va avoir un centenaire affecté le week-end prochain en 24 heures du Mans je ne sais plus si ça va être la centième édition que j'envoie ou si ça fait cent ans que les 24 heures du Mans existent c'est l'un ou l'autre il faut que je révise je ne sais plus et ça va être le week-end qui arrive le 10-12 juin je vous rassure je diffuserai normalement sur Twitch j'aurai plaisir de vous retrouver mais après je me ferai une joie de regarder en différé il y a des constructeurs adorables nous les japonais en général Toyota qui a sa propre chaîne sur Youtube qui laisse les vidéos des caméras embarquées de ses bolides pour revivre quand tu veux ton édition de 24 heures tu peux faire un direct sur le rallye ou là il y a un truc un direct sur le rallye je ne te comprends pas tu fais un direct en fait sur le tu voulais regarder le rallye tu veux regarder le dans les 24 heures du Mans les 24 heures du Mans oui tu voulais regarder mais pourquoi tu ne serais pas regarder ce que tu pourrais diffuser ce que tu regardes certainement pas je n'ai pas les droits ah t'as fait quoi ? ah bah non c'est un événement sportif international c'est la machine d'Afrique derrière je me fais attaquer si je diffuse en direct sur Twitch un canal quelconque même pas français où je recommande par dessus je n'ai pas le droit à l'IBA je me fais attaquer pour une violation de non non ok ok j'adorerais l'exercice moi j'adorerais vous commenter les 24 heures du Mans ça j'aurais des choses à vous dire mais ça me t'a dit ok non je n'ai pas le droit je n'ai pas les droits ok je ne savais pas du tout non bah il y avait un commentateur belge passionné de sport auto dont j'ai oublié le nom à ma grande honte qui encore en 2013-2014 il avait été embauché sur la chaîne YouTube officielle des 24 heures du Mans il commentait et puis je ne sais pas pourquoi il a arrêté et puis je crois que c'est devenu payant donc et justement je vais revenir à la question du rallye le balisage des rallies oui alors je t'avouerais que je ne sais pas comment ils organisent mais ça doit être des sacrées procédures administratives déjà purement d'un point de vue sportif géographiquement prendre la carte et dire tiens ils vont passer par là clac clac derrière je pense je présume qu'il doit y avoir plusieurs schémas pour chaque édition et il négocie les autorisations en fonction des patelins traversés des territoires traversés des communes et je présume qu'il demande aussi des autorisations à plusieurs échelons c'est à dire qu'il demande l'autorisation au maire de la commune de traverser à la région tu vois au département voilà du coup il bloque les routes pendant le temps de rallye oui c'est forcément une privatisation temporaire au niveau des étapes de rallye puisque tu ne respectes plus le code de la route et tu dois sécuriser tout le bazar tu dois le baliser exprès avec la codification du championnat de rallye sur place donc ça se fait deux jours à l'avance tu dois élaborer où le public peut se placer parce que c'est balisé aussi pour le public tu n'es pas un égo qui se mette à la sortie d'un virage où une bagnole peut déraper comme une course illégale exactement voilà évidemment il faut briefer les secours tu as les pompiers la sécurité civile si qui que ce soit est en danger que ce soit le public les pilotes ou les commissaires de course parce qu'il y a aussi des commissaires de course généralement bénévoles qui sont un peu éparpillés tout le long du parcours pour pointer que tout va bien que les concurrents ne trichent pas c'est pas qu'on peut être un verchant par exemple non mais tu rigoles mais entre deux points de contrôle tu rigoles mais non c'est des commissaires je ne dis pas à travers le champ des bris le sang de blé oui oui il y a eu des filetages dans des championnats de bagno ouais on va dire je ne sais pas dire débutants c'est méchant c'est pas approprié mais mais puis aujourd'hui c'est alors c'est vrai que c'est plus les championnats nationaux où évidemment il y a la retirer les lourdes avec les hélicoptères ce que je veux dire justement les filetages je ne sais pas si tu connais les 24 heures de stade oui c'est vrai les filetages tu gagnes quand même la course mais tu peux quand même c'était deuxième troisième tu peux quand même sous-doyer les juges pour passer premier tu les fais comme tu veux c'est la phase gratte ouais ouais non mais c'est c'est particulier c'est vrai il faudrait que je me renseigne j'ai déjà vu de loin j'ai jamais participé à des 24 heures de stade moi j'en ai participé une fois j'ai juste poussé un peu le véhicule sur un tour et je me suis cassé ensuite on m'a demandé on m'a demandé attendez c'est un stade 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 c'est une fête étudiante qui dure 24 heures normalement et je ne sais plus quelle place de la ville qui est privatisée la carrière la carrière tout le tour dans la carrière et en fait c'est un peu des chars alors pas vraiment c'est à la fois des chars de carnaval décorés et un peu des bolides de course mais fait main mais ils portent le char il y en a qui portent la carcasse et l'autre c'est des roues mais ouais ouais il y a juste un qui conduit les autres qui se fatiguent à pousser et puis c'est une fête étudiante et puis c'est une beuverie surtout ils boivent comme des trous ah ouais c'est des alcooliques en train de courir j'ai déjà vu de loin une fois mais je n'ai jamais participé mais c'est trop bien que ça existe qu'est-ce que je voulais dire donc je ne sais plus oui une petite info technique sur les ralliés automobiles avant l'ouverture de l'étape mais à H-2 à 2h et 1h avant le premier concurrent qui peut s'élancer avec l'approbation des commissaires de course du point A au point B c'est les ralliés automobiles c'est comme ça donc arrête de te faire t'as les yeux je suis malheureux t'es en train de te flinguer les yeux mon pauvre résiste t'as 2 ou 3 voitures des commissaires de course qui passent devant pour voir comme quoi l'étape est conforme bien balisée que le public se tient bien ne fait pas le mariole qu'il n'y a pas d'animaux qui traversent des gens qui travaillent avec les appareils photos dans la voiture clic 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 et ils retravaillent d'autres côtés voilà c'est une horreur mais effectivement il n'y en a plus d'un qui se font engueuler par les commissaires de course et autres et voilà c'est normal elle est estampillée triple zéro double zéro et zéro ouais c'est des voitures spéciales et quand la dernière avec je ne sais plus si c'est la zéro ou la triple zéro qui ferme la marche la dernière inspection sur l'époche de rallye et vous pouvez être certain dans la demi-heure qui suit il y a le vrai premier concurrent qui se lance à toute berzingue et le spectacle commence pour ceux qui apprécient toute berzingue on fait le meilleur temps c'est ça exactement mais ce qui est malheureux c'est une discipline il ne faut pas se voler la face qui est dangereuse et il y a eu encore des drames il y a quelques mois en France enfin du moins la saison dernière parce que là le rallye ensuite ça n'a pas débuté là on est déjà début de juin mais j'ai déjà fait un drame moi d'art rallye je me suis retrouvé plusieurs fois donc fois c'est rien oui ben là ça reste un jeu ça va mais malheureusement il y en a qui payent de leur vie leur passion parfois dans le public plus rarement heureusement mais des pilotes aussi je ne pourrais plus dire qui je me souviens avoir lu une triste nouvelle dans le journal l'année dernière l'été dernier où j'apprenais qu'un tel avait fait une sortie dans un rallye régional automobile je ne sais pas en Ordoigne qui a merdé son virage et qui a fini dans le platane et cuit mort donc dur et preuve annulée forcément tout le monde en deuil tout le monde fait la tronche oui la belle l'ancien Stratos donc je rappelle que la spécificité sous le capot elle embarque le moteur d'une Ferrari la Ferrari Dino la Lancia Stratos qui est une bagnole légendaire vous voyez avec ses 4 phares à l'avant en rallye qui est magnifique donc vous voyez triple zéro c'est à dire que là c'est la voiture des commissaires de course qui s'apprête à ouvrir la séance de rallye l'épreuve et justement on appelle ça si je ne dis pas de bêtises à voir il faut que je révise je crois qu'on les appelle les ouvreuses les voitures justement qui sont en charge de ça on avait le grimace ce qu'on fait oui pardon j'ai fait pause au moment inopportun mais oui c'est voilà les commissaires de course qui sont dans les voitures 0, 00, 000 pour inspection avant de l'ouverture officielle de la piste et le premier concurrent qui se lance s'appelle la voiture des ouvreurs voilà voilà oui voilà ce que j'ai expliqué c'est c'est dans le jargon du rallye automobile voilà pour l'explication c'est bien évidemment pas le but de la décision mais c'est le risque c'est le risque c'est le parti triste ouh j'ai apprécié de me laver la tête moi j'ai des trucs entre la sève des arbres et la poussière la poussière les insectes qui m'ont déféqué dans ce qui me reste sur le caillou et la nature forcément mais ma douche je l'ai apprécié la sève des arbres sur le crâne bon je pense que ça a bien enregistré on a bien bavardé et là la batterie est arrêtée depuis 10 minutes pas du tout puisque je l'ai rebranchée mais oui je l'ai rebranchée donc elle ne peut que continuer non c'est bien même tu vois le pied je l'ai la perche je l'ai éteinte puisqu'on ne bouge pas je n'ai pas besoin de stabiliser puisqu'elle est déjà stable ouais donc je vais la surstabiliser ouais ouais et voilà donc bah merci de m'avoir accompagné pour cette quatrième promenade comme tu dis la deuxième décision rallye randonnée j'ai pas vu de chevaux merde mais ça viendra un jour c'est là où la prochaine promenade le long du canal on croise un cheval l'avantage c'est qu'on n'a pas été piétiné parce que le réun de cheval il se revient au galop oui oui bah il y a alors il y a longtemps là également une fois j'ai croisé un cavalier qui devait venir du centre de formation de Pixérico en contrebas là près du plateau de Malzéville et une fois j'avais croisé un cheval mais je ne pourrais plus dire en quelle année mais j'étais surpris parce que je ne l'ai pas vu venir et quand ils sont arrivés dans mon dos j'étais en train de monter sur le plateau justement un fameux jour où je vais me détendre un été là que j'étais en repos et j'ai le cheval si tu veux qui s'est mis à hénire alors qu'il était à un mètre de moi en fait le cheval en gros je crois que j'ai fait rigoler d'ailleurs le cavalier ou la cavalière je ne sais plus peu importe mais en disant je crois que le cheval vient de me dire pousse-toi de là humain je passe avec et j'ai dû m'écarter pour que le cheval passe mais il m'a impressionné parce que d'un coup hénire alors que voilà je ne m'y attendais pas et il m'a foutu les jetons le cheval mais je pense vraiment qu'il m'a dit pousse-toi de là humain je passe range-toi sur le côté ok cheval mais fière allure c'était une belle bête voilà pour l'anecdote cette bonne balade en forêt de l'huile c'était cool merci oui allez on va remballer on va arrêter l'enche-trôme en là bon tu vas visement rentrer chez toi puis tu peux craper avec tes patrouilles moi je suis à l'autre bout de la ville je vais prendre le réseau de transport en commun et je pense que d'ici une bonne heure j'aurai le plaisir d'être chez moi à me toileter et à me redoucher et puis à m'inspecter si je n'ai pas de bestioles qui m'ont bouffé et on a parlé 40 minutes trois quarts d'heure quasiment à la table ok pas de coupe c'est bon ? non je ne vais pas t'emmerder avec les courses je renonce je n'ai vraiment plus eu l'envie de j'ai peut-être mon besoin d'aller chercher un truc mais j'ai mon sac qui est plein ah oui tu n'as plus la capacité de stockage éventuellement je peux attendre pour toi je te cède un sac non comme tu veux allez je vais couper quick c'était cool ciao alors attendez je vais rechercher la séquence avec la belle fleur là ce sera l'occasion rêvée et je t'écoute sur ta question son et après je complète mon propos sur l'histoire du club de football local dis-moi tout le monde je t'écoute je vais plutôt parler du je vais plutôt parler du de la proposition du stream c'est pas du problème technique parce que c'est un truc personnel pour le stream comparer un jeu vidéo ton stream il pompe le VLC il pompe beaucoup afficher une vidéo il pompe beaucoup moins de de ressources qu'un jeu vidéo que tu dois ensuite encoder donc vu que tu as plus de moyens de processeurs libres pour encoder bon là tu es en train de télécharger mais bon excusez-moi mon chat fait du bruit tu as plus de moyens tu as plus trop de moyens de télécharger enfin tu télécharges du coup ça utilise la capacité de ton processeur mais le fait qu'il y ait que tu que tu streams on voit que c'est un peu flou l'image et si tu n'aurais pas un moyen pendant que tu diffuses la vidéo Twitch là actuelle sur là actuellement c'est d'augmenter la quantité de travail exécuté par le processeur pour affiner l'image parce que c'est un peu flou de temps en temps on appelle le post-processing voilà oui j'aurais peur de mettre sur les genoux mon ordi je peux essayer de regarder ça mais je pars pessimiste je vois ce que tu veux dire oui juste pour la vidéo ça serait comme il y a t'es pas en train de faire tourner un jeu t'as peut-être plus de puissance peut être disponible en fait oui c'est mieux ouais ouais enfin faire tourner un jeu non mais je vois ce que tu veux dire je bouffe de la ressource parce que je télécharge en arrière-plan ouais voilà et juste le temps je te promets je regarderai à deux fois dans la quinzaine de jours à venir mais je pars pessimiste de là optimiser le signal à ce point là juste pour les balades en fait vu que ça a des peu de ressources il faut en profiter voilà enfin je propose en fait tu fais comme tu veux c'est quand même visible oui c'est gentil mais je redonne mon même argumentaire et c'est comme ça que j'ai conçu ma chaîne 720p Twitch égale 720p Youtube égale 1080p pour les promenades oui justement ça fait presque une plus-value pour je vous invite à consommer deux fois si je puis dire en quelque sorte c'est pas plus mal c'est voilà d'accord ah d'accord mais oui merci je comprends il y en a je vais regarder d'accord mais je pars pessimiste parce que l'idée de faire du post-possessing derrière dire à mon ordi t'essayes d'embellir l'image avant de l'envoyer sur internet là vraiment même pour les promenades je risque de le mettre sur les genoux et on va pas obtenir le résultat souhaité peut-être même l'inverse peut-être plus des micro-coupures comme on en a eu je suis désolé d'accord d'accord et pire moi dans la technique de la coulisse comment vais-je faire pour faire le distinguo entre je diffuse une balade et je diffuse un jeu vidéo il faudrait que je pense en plus je change de catégorie mais je change de mode de diffusion en direct machin et OBS il aime pas être manipulé quand il est en cours d'émission de données sur internet et d'enregistrement ouais on peut pas ouais ouais on peut pas cool augmenter les bitrates dans les promenades d'OBS bah voilà Christella tu soulèves le problème c'est à dire que je devrais couper net ma diffusion dire je reviens dans 5 minutes le temps de changer le bordel de clac clac je suis pas chaud je suis vraiment pas chaud parce que j'ai peur de flinguer tout ce que j'ai paramétré derrière euh je suis pas chaud t'as pas assez de puissance pour le faire d'accord je comprends alors j'ai la puissance et j'ai peur vraiment de tout déglinguer pardon à vous le dire vraiment à me faire suer à reparamétrer à chaque fois clac clac franchement ma balance plaisir va se dégringoler et j'aurais plus envie de le faire ça je vous dis tout de suite je suis là avec vous les week-ends pour décompresser zen m'éclater avec vous si je m'amuse à faire des trucs techniques du boulot qui me rappellent la semaine voilà je vous le dis cash c'est pas la peine je suis pas chaud d'accord d'accord ok ok il y aurait un bouton simple clac clac ça marche je le ferai mais non non d'accord 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 ah là là mais c'est sympa d'avoir proposé je comprends je comprends l'intention et l'idée c'est sympa oui mais ça me va pas ok ok c'est ta chaîne il y a pas de soucis comme tu veux mais je vous dis youtube là tiens je vais vous rebalancer pour les tendons ceux qui flamment dans le coin qui passent je vous redonne le lien de ma chaîne youtube et puis hop vous allez dans la liste de lecture les promenades balades et hop là vous avez la qualité vous avez pas nous qui commentons certes par dessus vous avez la vidéo brute mais voilà et puis là vous consommez ce que vous souhaitez la qualité est bien là ok là elle est très bien sur youtube oui alors je voulais compléter mon propos attendez je vais vous remettre justement ma tronche et on va basculer peut-être pas en le chat je vais laisser on va passer sur Stardew Valley une heure et demie juste pour compléter mon propos sur le club local de foot la CNL en fait cette dernière quinzaine il y a eu une réunion des actionnaires des dirigeants du club par rapport à notre rétrogradation et qu'on soit plus dans la division où on a des subventions où l'argent rentre là tout le monde a été viré on est même en changeant de président parce qu'il n'y a plus de salaire on est dégringulé tellement bas que le club maintenant est redevenu en amateur en bénévolat donc il y a eu un grand ménage fait le problème c'est que même en bénévolat dans le championnat dans lequel on se trouve il faut mettre quand même la main à la Porsche pour faire fonctionner le club et était demandé de ce que j'avais dit dans la presse locale 5 millions d'euros c'est vraiment un univers afrique là le football je ne connais pas mais de ce que j'ai lu c'est bon enfin bref et les 5 millions les actionnaires et les dirigeants ils se sont dit non non on ne les met pas sur la table vous pouvez crever donc c'est terrible c'est un drame local sur Nancy pour les fans de foot il y a plein de monde de passionnés qui en sont malades donc on a été sanctionné d'un point de vue administratif on est rétrogradé encore d'une division 15 jours plus tard on touche vraiment le fond et s'il n'y a pas de solution je crois dans le milieu de l'été on va dire fin juillet début août si je n'ai pas de bêtises s'il n'y a pas de réaction d'un officiel des actionnaires qui comme un accord disent on s'engage pour le dernier championnat de base le club va mourir la CNL ne pourra plus si un jour il y a un club de football qui est refait à Nancy ça risque d'être le FC Nancy du genre le football club de Nancy et non plus l'association sportive de Nancy Lorraine c'est triste on va peut-être assister cet été à la mort de notre club local de foot historique qui est né dans les années 60 souvenez-vous je crois que je vous l'ai dit dans les vidéos il y a Guy Bedos le regretté Guy Bedos humoriste et acteur qui faisait un moment un sketch sur le football et qui parlait de Nancy c'était à l'époque où Nancy était en première division on était parmi les meilleurs mais on prend clairement le chemin de la mort du club même moi ça me fait bizarre moi qui ne suis pas foot ça me fait bizarre je me pose même la question est-ce que notre stade local qui est un stade de niveau division 2 au niveau qualité le stade Marcel Picot peut-être d'ailleurs qu'un jour on vous le filmera en promenade parce qu'il est proche de la rivière La Meurthe qu'est-ce qui va devenir ce stade est-ce que c'est les mêmes dirigeants par rapport au club de foot où il y a un lien très probablement mais est-ce que ça va tomber en décrépitude et le stade va être démonté ou il va être exploité autrement comme une scène de spectacle voire entre guillemets une scène de réunion d'entreprise je sais pas j'ai mis des hypothèses mais je sais pas mais bon voilà c'est ce qui est de l'actualité locale sur ce sujet là précisément merci de m'avoir accompagné pour la promenade et pour le commentaire je t'en prie c'était cool je t'en prie c'était un plaisir moi aussi de revoir la balade et de discuter de temps en temps on a vu pas mal de séquences je te donne rendez-vous dans 15 jours pour répéter l'exercice pour la première partie du canal oui dimanche prochain je suis pas là d'accord c'est bien d'accord ça marche ce sera dans 15 jours le 16 juillet puisque le 14 juillet fête nationale tombe un vendredi ce sera le 16 juillet qu'on fera la première partie canal voilà très bien merci Nayonnet à plus merci bonne soirée à tous à bientôt au revoir ciao ciao toup j'ai coupé avec Nayonnet je vais faire du Stardew Valley et je vais le faire honteusement en mode écho parce que j'ai vraiment pas envie de me cotiner un casque dans la tronche attendez je vais vous lire dans le chat je vois que ça ça bouge au niveau des messages je vais rapidement tant que j'ai le pif dans OBS déclarer Stardew Valley et on va le lancer ce sera mon jeu de fin du week-end vers les 20h on fait le tableau mystère et puis et puis après on ira voir bon je couperai ce soir je ferai pas de relais de chaîne sur Twitch puisque symboliquement je vous inviterai à aller voir sur Kik Nashevman il nous fera je sais plus quoi je sais plus ce qu'il avait déclaré enfin on ira voir Nashevman sur sa inauguration de sa chaîne voilà voilà alors on ira voir